A Beyrouth, des amateurs de vinyle renouent avec les riches heures disco-funk du Liban. Le quartier de Gemayze à Beyrouth. Ce soir, les sons commerciaux font place au funk libanais des années 70. Au platine, Ernesto Schaoud, le maître des soirées Groove Collective. Fils d'un propriétaire de bar communiste, le DJ fait revivre l'histoire musicale du Liban. C'est la seule soirée Funk & Soul, avec des vinyles originaux des années 50. On a commencé dans un petit hangar, un bâtiment désaffecté. Et aujourd'hui, six ans plus tard, on a les meilleurs DJ de la scène. Les soirées d'Ernesto figurent dans la sélection mondiale du New York Times. Grâce à lui et au grand retour du vinyle, les Libanais redécouvrent leur patrimoine musical. Pour mettre la main sur des raretés, Ernesto écume les marchés aux puces de la ville. Je sais à peu près ce que je cherche. Il faut tout éplucher. Les disques proviennent en majeure partie de collections privées. Il remonte à l'époque où la ville était le Paris du Proche-Orient. Avant la guerre civile, Beyrouth battait au rythme d'une actualité musicale trépidante. Beyrouth était le rendez-vous des hippies. Des gens qui voulaient s'amuser dans un endroit sympa. Il y fait beau, le continent européen est proche. Alors toute l'Europe venait ici. Les touristes allaient dans les clubs et les bars. Et c'est ce qui a favorisé le développement de l'industrie musicale locale. Les années 60 ont vu naître nombreux labels, usines de pressage et artistes en tout genre. La boutique d'Ernesto, d'Arsco Records, est la mecque des amateurs de musique. Dans le petit local où son grand-père fabriquait des chaussures, il vend désormais des classiques du disco libanais. Je vais vous montrer des disques arabes. Là, c'est une pochette signée par Tony Ben. C'est le seul album qui l'est sorti. C'est du vrai funk à la James Brown. Du pur son libanais des années 70. On a quelques enregistrements assez dingues, comme celui-là. Avec l'album OVO, Tony Ben devient une star du Liban des années 70. Il rejoint des artistes comme Sabah, la Brigitte Bardot libanaise, le chanteur arménien Ara Kekejian ou les Seeders, qui font même une apparition dans le hit parade britannique de 67. Voilà une légende. Elias Rabani est alors une figure incontournable. Ce Benjamin de trois frères musiciens produit des stars comme Ferruz ou Sabah, écrit des bandes originales inspirées d'Agnu Morricone et des tubes disco à la morodeur. Vous sentez l'air doux. Vous sentez les gens qui vous regardent comme ça, vous les connaissez ou non. C'était dix ans, dix ans, de beauté extraordinaire. Et Beyrouth, il y avait plein d'orchestres dans les nightclubs. Il n'y avait pas seulement deux ou trois orchestres. Et chaque fois que vous rentrez, vous écoutez comme Las Vegas, le Liban. Extraordinaire. En 75, la guerre civile éclate. Beyrouth ne sera plus jamais la même. À la fin du conflit, 15 ans plus tard, une pop mainstream d'inspiration occidentale envahit le pays en ruines. Les jeunes Libanais oublient leurs racines musicales. Alfred Tarazi a aujourd'hui 35 ans et fait partie des artistes qui redécouvrent ce répertoire oublié. La collection de disques de son père, qui possédait un hôtel, a survécu à la guerre. Son installation Monuments to Dust est un labyrinthe plongé dans la pénombre et rempli d'objets et de souvenirs que la famille Tarazi a sauvé de la guerre. Parmi eux, 300 disques issus de la collection de son père. J'ai toujours voulu essayer de m'asseoir et de me rappeler tout ce dont, tout ce que ma famille a traversé, tout ce qui a eu lieu dans la guerre civile, qui a touché directement ma famille. Alfred Tarazi expose ses collages inspirés de la guerre partout dans le monde. Il sera prochainement à la Biennale de Marrakech. Pour lui, les disques empilés dans Monuments to Dust dépassent l'histoire familiale. Je pense que le fait de collectionner, le fait de construire une collection, le fait de construire une collection crée une sorte de refuge. Et donc je pense définitivement que toutes ces armoires que j'ai, qui sont remplies de vinyle, qui ont une odeur magnifique. Donc quand on ouvre une armoire de vinyle, ça a cette bonne odeur, comme l'odeur des vieux livres. Oui, c'est un refuge. C'est nécessairement un refuge. Dans un Liban miné par les problèmes sociaux, confronté à un immense afflux de réfugiés, il est doux de se réfugier dans le passé. Tous les Libanais ont la nostalgie des années 60 et 70. Parce qu'avant la guerre, on a connu un âge d'or. Notre monnaie était forte, la prospérité était une source de fierté pour le pays. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont fiers de cette époque. Ils la regrettent, mais je ne crois pas qu'ils aient la nostalgie de la musique underground de ces années-là. Pour continuer d'alimenter ces soirées, Ernesto va se rendre en Éthiopie, en quête de vinyle rare d'Afrique de l'Est. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !